Musique Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter 8 smartphones Ici que vous voyez en gros sur votre écran Et ces 8 smartphones ont une particularité Et on va tout de suite voir ensemble quelle est cette particularité Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo Aujourd'hui donc on va parler de smartphone Et restez bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo risque vraiment de vous intéresser On part des derniers smartphones sortis le Galaxy S8 L'iPhone 7 On a du Windows Phone On a du Android Donc restez pour voir cette vidéo Et les particularités de ces smartphones Dont le dernier qui a lui un clavier physique Et qui tourne sous Android Merci de regarder cette vidéo Et à tout de suite pour la démo Voilà donc ces 8 smartphones ici qui sont alignés Qui m'ont été prêtés par certaines personnes Et merci à toutes ces personnes qui m'ont justement prêté ces smartphones Ces 8 smartphones ont comme je vous disais une particularité Alors pour beaucoup de gens qui sont abonnés à ma chaîne Beaucoup sont high tech Beaucoup sont des geeks Et connaissent les systèmes que je vais présenter Mais beaucoup d'autres qui vont regarder cette vidéo Ne connaîtront pas les systèmes présentés La particularité de ma chaîne C'est quoi ? C'est l'accessibilité L'accessibilité c'est de présenter les nouveautés De présenter les choses qui vont être accessibles aux gens Avec une difficulté visuelle Aujourd'hui on a des smartphones qui sont accessibles Des smartphones qui sont tactiles Accessibles aux personnes mal et non voyantes Certaines personnes auront une textérité Et seront très à l'aise avec ce genre d'appareil Avec le tactile Et différentes solutions d'accessibilité On a par exemple ici sur Samsung Deux solutions La solution de Voice Assistant Ou la solution Tollback Alors surtout N'hésitez pas à me mettre des commentaires Pour savoir ou pour avoir plus de renseignements Sur ce que je vais parler Car on ne va pas pouvoir faire la démonstration J'ai déjà fait sur la chaîne Différentes démonstrations De ces smartphones Mais je voulais vous faire Un global Avec tous ces smartphones alignés C'est pas commun Et je voulais donc vous montrer Tous ces smartphones et leur système d'exploitation On a donc comme je vous disais Le Galaxy Samsung S8 Avec le Voice Assistant Et on aura une possibilité D'installer derrière Un autre logiciel Lecteur d'écran bien sûr Ici on va l'entendre parler Alors comme vous entendez On appelle ça donc un lecteur d'écran Un lecteur d'écran tactile Le Voice Assistant On peut l'équiper En allant dans Play Store D'un autre logiciel Qui va s'appeler Tollback On a par exemple Sur l'iPhone Ici Un logiciel Qui s'appelle donc Voice Over Ce logiciel permet de lire Tout ce qui se passe à l'écran Comme pour le Galaxy S8 On a ici On peut comme vous l'entendez Changer les voix Donc on a différentes voix Accessibles Dont certaines connues Dans le monde de la déficience visuelle Acapella Qui permet Qui permet de mettre Deux meilleures synthèses vocales A voix humaine Le Galaxy A3 2017 A côté On a le téléphone de chez Google Alors comme vous pouvez entendre On a différents messages Qui nous disent De faire telle ou telle action Pour se servir du téléphone Alors ici on a Un Nexus Qui est un téléphone de chez Google Et à côté On va avoir par exemple Le Nokia Lumia 650 Avec son grand frère Ici Le Nokia 1230 La particularité De prendre un grand écran Comme celui-ci D'avoir un geste d'agrandissement Ici si je vous le fais Avec deux doigts On tapote deux fois Et comme vous voyez On peut grossir Et circuler Dans l'écran Avec des gros caractères Sur Android On a aussi Cette possibilité de geste Ici ça va être Avec un seul doigt Et un triple tap Et on peut voir Que l'écran A été extrêmement grossi 1, 2, 3 On diminue 1, 2, 3 On agrandit Donc vous voyez On a vraiment Beaucoup d'accessibilité Alors on peut avoir aussi L'accessibilité En braille Avec l'iPhone Où c'est natif On va avoir Voice over Et on va avoir Dans les réglages de voice over La possibilité De jumeler une flash drive En bluetooth Et sous Android On ira là aussi Sur Play Store Télécharger un logiciel Qui s'appelle Braille Back Control Back Mais on va mettre Braille avant Braille Back Qui va nous permettre De jumeler Une flash braille en bluetooth Donc comme vous voyez Beaucoup De fonctionnalités Beaucoup D'accessibilité Dans ces smartphones C'est pour cela Que si vous connaissez Une personne En difficulté visuelle N'hésitez surtout pas A partager cette vidéo Alors on a des solutions Pour les non voyants Et des solutions Pour les mal voyants Les téléphones aujourd'hui Sont devenus accessibles Mais comme je vous disais Tout à l'heure Suivant la dextérité des gens Suivant la connaissance Des personnes Au niveau du tactile Certaines personnes Ne seront pas trop à l'aise Alors Certains constructeurs Ont décidé D'incorporer Un clavier physique Comme celui-ci Le Smart Vision Le Smart Vision Lui Est un téléphone Qui tourne Sous Android 6.0 Avec un vrai clavier physique Et Si on le prend Et je vous le fais marcher Lui aussi Est équipé D'un lecteur d'écran Un lecteur d'écran Qui va nous permettre De savoir Tout ce qui se passe A l'écran Pour les personnes non voyantes Et en plus Ces téléphones Ont différentes fonctionnalités Comme par exemple Les GPS spécifiques Dédiés aux mal voyants Des OCR Des lecteurs De livres Des i Donc beaucoup de fonctionnalités Beaucoup de possibilités Et il y en a vraiment Pour tout le monde On a éventuellement Une possibilité De smartphone Qui s'appelle Le Blindshell Qui lui Va être Très simple d'utilisation Simplement Appel Avec des tapotements Droite gauche Un appui long Sur l'écran On ouvrira On pose deux doigts écartés On revient en arrière Donc une simplicité De tactile Pour les personnes Ayant L'appréhension Du tactile Pur et dur Style Avec l'iPhone Qui lui A des gestes Bien spécifiques Tout un tas de gestes Qu'il va falloir Apprendre Par coeur Pour justement Se servir De l'iPhone On a Avec ces téléphones Des assistants vocaux Alors par exemple Pour le Galaxy S8 Celui qu'on attend Avec impatience Ca va être Bixby Qui pour l'instant Samsung nous l'avait promis Mais n'est toujours pas disponible Sur le Galaxy A3 2017 On a donc Le Voice Assistant Plus Google Now L'assistant vocal de Google Sur l'iPhone On le présente plus On a Siri Sur le Windows Phone On a Cortana Et sur le Windows Phone En plus du grossissement On aura Le narrateur Qui lui Va nous lire Tout ce qui se passe Aussi à l'écran Comme vous le voyez Beaucoup de smartphones Beaucoup de fonctionnalités Beaucoup de lecteurs d'écran Beaucoup de possibilités N'hésitez surtout pas Justement A partager Cette vidéo Au plus grand nombre Car l'accessibilité Est pour tous On peut un jour ou l'autre Avoir un problème D'handicap Comme j'ai eu moi A l'âge de 27 ans Et trouver des solutions Comme ici Sur cette table Peut vraiment aider Beaucoup de gens Les personnes âgées Par exemple A ce smartphone Et son vrai clavier physique Ici Avec un joystick central Des boutons de chaque côté Donc On a vraiment Des vraies touches Et pour ceux qui seront Un peu plus à l'aise Avec le tactile On a toutes ces solutions Donc L'handicap C'est l'affaire de tous On peut partager cette vidéo Un grand parent Quelqu'un malheureusement Dans la famille Moi qui A l'âge de 27 ans Et eu cette maladie génétique Des smartphones Avec l'accessibilité garantie N'hésitez surtout pas A me mettre des commentaires A me poser des questions Sur ces smartphones Qui peuvent Vraiment Vous aider au quotidien Pour l'envoi De mails La lecture Des SMS Faire des appels Via les assistants vocaux Via les lecteurs d'écran Ca va être possible Aujourd'hui Vous allez pouvoir Partager Cela Avec vos proches Avec vos amis N'hésitez pas Diffuser Cette vidéo Pour dire que Tous ces smartphones Aujourd'hui Tactiles Ont une fonctionnalité Pour tous Je vous remercie Beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo N'hésitez surtout pas A venir me poser des questions A me mettre Un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et à vous abonner Car la chaîne Sera de plus en plus connue Si vous vous abonnez Elle montera Au niveau de Youtube Alors abonnez-vous Je vous fais confiance Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et je vous dis donc A bientôt Pour la prochaine Salut